Dans cette édition, les audiences du président de la République, Alassane Ouattara, le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec trois personnalités, dont le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines et le président de l'agence allemande d'investissement. Jeudi 30 janvier, deuxième journée du forum des investissements Côte d'Ivoire, les retombées sont déjà bonnes pour le pays Afreximbank, la banque africaine d'import et sport, mais à la disposition des entreprises ivoiriennes, 250 milliards de francs FIFA. Les dirigeants de l'Union africaine sont réunis depuis ce matin à Dissabeba en Éthiopie pour un sommet de deux jours, un sommet consacré à l'agriculture, mais les crises en Centrafrique et au Soudan du Sud se sont invitées dans les débats. Ajoutez également au sommaire de cette édition le grand format. Le premier numéro s'intéresse au CCDO, Centre de commandement des décisions opérationnelles. Comment travaille ce centre ? Quelle politique ? Quelle action mener pour assurer la sécurisation des biens et des personnes ? Réponse dans quelques instants. Commençons tout de suite par l'Éthiopie où s'est ouvert ce matin le 22e sommet de l'Union africaine, un sommet de deux jours consacré à l'agriculture, mais les crises en Centrafrique et au Soudan du Sud se sont invitées dans les débats. La Côte d'Ivoire est présente à ce sommet. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant le chef de l'État. Le reportage de notre envoyé spécial à Ouattouré est commenté pour vous par Abiba Dambélé-Sawé. Ce 22e sommet de l'Union africaine est centré sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, d'où le thème « Transformer l'agriculture de l'Afrique, saisir les opportunités pour la croissance inclusive et le développement durable ». Il s'agit pour les participants de réfléchir aux voies et moyens pour transformer l'agriculture en Afrique, en vue de contribuer à l'amélioration des revenus des couches vulnérables, afin de réduire la pauvreté et permettre une meilleure distribution de la croissance. Autre temps fort, le lancement de 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, marquant ainsi le 10e anniversaire de l'adoption du programme détaillé de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a vu l'élection du président de la République islamique de Mauritanie, Houl Abdelaziz, à la tête de l'Union africaine. Ses priorités, protéger l'unité du continent, instaurer la paix, la sécurité et le développement durable, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire et protéger la jeunesse pour en faire un acteur clé dans le développement. Hommage a été également rendu à Nelson Mandela. L'amphithéâtre des Plénières porte désormais son illustre nom. Et ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la tenue du Forum international des investissements ICI 2014. Vous le savez, a ouvert ses portes depuis hier dans la capitale économique. La Côte d'Ivoire s'ouvre au monde avec la tenue de ce forum qui porte déjà des fruits. Afresting Bank, la banque africaine d'import-export, met à la disposition des entreprises ivoiriennes. Comment accéder au financement ou à l'extension de son entreprise ? Au Forum ICI 2014, il sont nombreux les entrepreneurs opérants en Côte d'Ivoire qui éprouvent cette difficulté. ICI, bon, il faut dire que s'il y a une possibilité de financer les entreprises ivoiriennes, je crois que nous sommes partants. C'est pour cette raison qu'on est venus. Voilà, parce qu'ici, on a quand même certaines entreprises qui ont des atouts, mais il y a un problème de financement. Nous sommes en quête de financement parce que les clients sont ouverts et c'est une opportunité pour nous de participer à ICI. C'est pour aider les entreprises à accroître leurs performances qu'en marge du Forum ICI 2014, la Chambre des commerces et d'industrie de Côte d'Ivoire a activé le point national d'information d'Afresting Bank logé dans cette structure. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut avoir une offre de service Afrique Sim Bank est obligé de s'adresser à Afrique Sim Bank. Vous savez que les sièges d'Afrique Sim Bank sont en Égypte, ils n'ont pas d'agence en Côte d'Ivoire, donc tout peut démarrer ici avec notre point focal, c'est vraiment important. La Banque africaine d'import-export met à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens environ 250 milliards de francs CFA. Objectif, faciliter l'accès des entreprises au financement. La Côte d'Ivoire est actionnaire de la Banque africaine d'export et malheureusement très peu d'opérateurs ivoiriens en profitent. Donc nous pensons que c'est une opportunité que la Chambre des commerces offre ses services pour qu'on puisse mieux vendre les programmes et facilités de la Banque. En Côte d'Ivoire, plusieurs entreprises ont déjà bénéficié de ce fonds, les secteurs concernés, l'import, l'export, transport, manutention et services. Le secteur énergétique, les hydrocarbures et le gaz intéressent les investisseurs étrangers. Ils l'ont souligné lors d'un panel sur la situation énergétique en Côte d'Ivoire, le reportage est signé Alvorassa. La Côte d'Ivoire veut accroître ses productions en énergie, en hydrocarbures et en gaz. Cela au profit des populations ivoiriennes, mais aussi et surtout pour demeurer un véritable pôle énergétique en Afrique de l'Ouest. Et le pays en a les capacités. Sous-tit le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara. Ces deux dernières années, nous avons lourdement investi dans les capacités de production pour de l'ordre de 7 milliards de dollars d'investissement dans les capacités de production et dans le transport. Les différents intervenants lors de ce panel sur la situation énergétique en Côte d'Ivoire ont reconnu les potentialités ivoiriennes au niveau du pétrole, de l'électricité et du gaz. Les investissements vont se poursuivre dans ces secteurs d'activité parce que les conditions sont réunies en Côte d'Ivoire. Mais cela se fera avec la contribution du secteur privé. Le coût est important. On parle d'investissement extrêmement important à l'échelle du pays et dans l'absolu. Le coût total est de l'ordre de 1,5 milliard de dollars pour plus de 600 mégawatts d'énergie renouvelable. Maintenant, quant au coût de l'énergie produit au kilowattheure, non. C'est un coût qui est extrêmement raisonnable. C'est des technologies très efficaces qui sont développées dans des délais réduits, dans les budgets prévus. L'énergie, le gaz et les hydrocarbures pourront contribuer énormément au développement de la Côte d'Ivoire selon les différents intervenants. Surtout avec les nouveaux investisseurs qui se profilent à l'horizon dans ces secteurs d'activité. Ancien ministre dans le gouvernement britannique de Tony Blair, Lord Paul, diplomate, est l'un des invités du premier ministre Daniel Cablan-Duncan à ce forum international des investissements en Côte d'Ivoire. Reconverti aux affaires, l'ancien ministre britannique s'intéresse aujourd'hui à la télécommunication. Notre reporter Victoria Angoua l'a rencontré. Écoutons-le. J'ai eu plaisir de rencontrer le premier ministre de la Côte d'Ivoire lors de sa visite en Grande-Bretagne. J'ai été très impressionné par le dynamisme pour développer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un partenaire naturel de la Grande-Bretagne et de la communauté européenne. Et nous avons de très grands intérêts et de très grands besoins de voir la Côte d'Ivoire se développer de point de vue économique. Je suis là pour supporter le développement de la Côte d'Ivoire, pour donner mon support au développement des télécommunications et surtout de la quatrième génération Internet sur la région et sur la Côte d'Ivoire. Nous avons découvert lors de notre travail à la Commission africaine, qui fait part de la Commission européenne, et nous avons travaillé aussi bien avec les pays anglophones que francophones, que le développement du TIC, technologie Internet et communication, est essentiel pour le développement régional. L'Internet rapide, puissant et haut débit est nécessaire pour assurer que aussi bien les entrepreneurs que les étudiants vont avoir accès au monde global, de point de vue d'information, de point de vue de formation. Entretien réalisé par Victorien Angoua. Ce jeudi, deuxième journée du forum ICI 2014, les débats ont porté sur l'agro-business. Les participants ont planché sur la question de la transformation des productions agricoles. On en sait plus avec Noël Nyangio. ICI 2014, jour J plus 1. La salle du Palais des congrès de l'Evoire est aux couleurs du thème du jour, l'agro-business. Avec pour thème l'agriculture version zéro, c'est-à-dire passer d'une agriculture d'exportation des produits à leur transformation totale en Côte d'Ivoire. La vision 50% d'ici à 2020. Pour l'heure, les taux sont compris entre 5 et 10% pour l'Anacard, le coton, l'EVA, pour ne citer que ces produits-là. Comment y parvenir ? Quelle opportunité d'investissement offrir aux opérateurs économiques internationaux ? Quels sont les défis à relever par l'agro-industrie ? Aujourd'hui, 18% de valeur ajoutée, demain 40%. Une heure d'échange pour faire l'état des lieux de la production. Avec Sanghafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture. L'état de la transformation est l'affaire de Jean-Claude Bou, ministre de l'Industrie. Les partenaires au développement, les financiers, les industriels sont intervenus pour souligner leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire à travers des actes concrets. Le but, c'est d'investir sur le produit consommateur en Côte d'Ivoire et de faire de la Côte d'Ivoire notre tête de pont pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, pas uniquement sur le marché ivoirien. Ensuite, de grandir sur cette zone UMOA qui est une zone en croissance. Et on trouve normal que les planteurs ivoiriens, que les ivoiriens puissent aussi trouver du chocolat qui se fabriquait localement sur Abidjan. Deux tiers des ménages ivoiriens tirent leurs revenus du secteur agricole. Et donc, nous travaillons vraiment de concert avec un certain nombre de partenaires, qu'ils soient financiers, qu'ils soient techniques, pour permettre d'apporter des éléments de réponse aux besoins de ce secteur. Donc, en matière de financement de toute la filière agricole, en matière de conseils et d'assistance technique pour soutenir les petits producteurs et en matière d'investissement en fonds propres qui permettent de booster un certain nombre d'entreprises et de développer des programmes d'investissement qui puissent accroître la production et l'emploi. En attendant, sur le tableau de la transformation, le palmier à huile vient en tête avec 100% puis sur le cacao, 35%. Des investisseurs américains et saoudiens participent à ce forum. Ils s'intéressent au secteur agro-industrie. Ils ont eu une séance du travail avec le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly-Sangafoua. Leur a présenté les opportunités d'affaires et le programme national d'investissement agricole. Le reportage de Victorine Yaouiouboui. L'État prévoit à travers le programme national d'investissement agricole, PENIA, injecter 40 milliards dans l'agro-industrie. 60% sont des investissements privés. Le défi de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la transformation de ces produits agricoles, exportés à 80% à l'État brut. Ensuite, les opérateurs économiques américains désirent d'investir pour donner une valeur ajoutée à ces produits. Alors le gouvernement leur déroule le tapis rouge. Nous savons très bien pour que le secteur privé puisse investir, il faut lui préparer le terrain. Bien sûr, il faut améliorer le cadre des affaires, c'est ce à quoi notre gouvernement s'attelle. Mais en ce qui nous concerne au niveau du secteur agricole, nous savons qu'il faut investir dans les infrastructures agricoles pour permettre au secteur privé d'investir dans les maillons productifs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les investisseurs américains sont intéressés par la diversité des opportunités d'affaires. La sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, qui conduit la délégation, ajoutera même qu'elle trouve quelques similitudes entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Pour dire que la Côte d'Ivoire est d'un intérêt certain. Je suis vraiment très satisfaite avec cet entretien. C'est une démonstration. L'idée que la Côte d'Ivoire est prête à recevoir l'investissement américain. Ça c'est le message, c'était bien reçu. Pour le communiquer aux autres qui n'ont pas venu cette fois-ci. Après les Américains, c'est au tour de la délégation saoudienne de venir s'informer de ce qui fait le potentiel agro-industriel de la Côte d'Ivoire. Ils entendent profiter de tout le temps que va durer ICI 2014 pour apprécier la destination économique Côte d'Ivoire. Et je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec trois personnalités. Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Le ministre britannique aux affaires africaines. Et enfin, le président de l'agence allemande d'investissement. Ses personnalités participent au forum Investir en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Viviane Aïmé. 3 000 investisseurs qui ont effectué le déplacement à Bijan, soit un total de 113 pays représentés. Le forum Investir en Côte d'Ivoire peut être considéré comme un succès dû en grande partie à la diplomatie soutenue du président de la République Alassane Ouattara, illustré par ses nombreux déplacements à l'extérieur. Plusieurs de ses délégations étrangères présentes à Abidjan à l'occasion du forum ICI ont été reçues en audience ce jeudi par le président de la République au nombre de celle-ci. La délégation américaine conduite par la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Madame Bissa William. Votre président nous a rassuré que les investisseurs américains sont très bien venus ici à Côte d'Ivoire et que tous les secteurs sont ouverts pour leur exploration, à leurs intérêts. Moi aussi j'ai renforcé l'idée que vraiment les Américains, mon gouvernement et le secteur privé, nous intéressons à vraiment continuer à renforcer un engagement et un partenariat avec la Côte d'Ivoire. La délégation américaine comprend de nombreux investisseurs privés américains dans les domaines de l'informatique, de l'agro-industrie, du logement, entre autres. Leur porte-parole Robert Perry, vice-président du Conseil coopératif américain pour l'Afrique. Très content de l'audience que vous venez d'avoir avec le président de la République et on apprécie infiniment l'accueil que le peuple et le gouvernement ivoirien nous a réservé. Autre délégation de haut niveau, celle conduite par le ministre britannique pour l'Afrique, Mark Simons, qui est à sa deuxième visite en Côte d'Ivoire. Le ministre britannique a félicité au nom de son gouvernement le président de la République, Alassane Ouattara, pour l'impulsion qu'il a su donner à la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique en Côte d'Ivoire, tout en souhaitant que la Côte d'Ivoire intègre le plus rapidement possible l'organisation internationale de la bonne gouvernance. Il a en outre promis le soutien de son pays, la Grande-Bretagne, et de l'ensemble de la communauté internationale pour l'organisation des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi discuté du fait que le gouvernement de la Côte d'Ivoire puisse avoir l'aide et le support de la communauté internationale, surtout quand il s'agit des élections à venir en 2015. Par exemple, avoir une commission électorale indépendante et une liste électorale mise à jour. Nous avons aussi discuté du fait que la Côte d'Ivoire puisse joindre l'organisation internationale pour la bonne gouvernance, afin que les Ivoiriens puissent avoir accès à la bonne gouvernance et aux informations. La troisième délégation qui a été reçue ce jeudi par le président de la République est la délégation de l'agence allemande d'investissement conduite par son président Bruno Venn. La délégation comprenait le directeur général de l'association des entreprises germano-africaines, qui regroupe 600 entreprises allemandes, signe de la volonté des investisseurs allemands d'investir en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de quoi faire pour renforcer l'échange bilatéral économique entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale de l'Allemagne, en général, mais aussi pas par pas. Par exemple, en traduisant les offres d'appels publics en anglais ou les documents qui sont importants pour les commerçants allemands qui veulent exporter en Côte d'Ivoire, mais en même temps pour faciliter les garanties publiques pour des investissements et l'export allemand vers la Côte d'Ivoire. Le président de la République devait recevoir dans l'après-midi de ce jeudi plusieurs autres délégations étrangères. Et pour la réussite du Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, les autorités ivoiriennes ont mis l'accent sur l'aspect sécuritaire. Plus de 500 forces de défense et de sécurité ont été mobilisées afin d'assurer la fluidité et la sécurité des biens des personnes. On en parle avec Mamadou Kouassi. Un aspect essentiel pour le Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, c'est bien la sécurité. Plus de 500 éléments de la police, de la gendarmerie nationale de la garde républicaine ont été mobilisés. A eux s'ajoutent les sapeurs-pompiers militaires et des éléments des sociétés de sécurité privées. Objectif, assurer la fluidité et la sécurité des biens et des personnes sur les sites. Il y a un dispositif de service d'ordre pour la circulation, puis de la surveillance des parkings. Donc même à l'intérieur, on a des gens civils, puis en tenue légère de police pour faire le service d'ordre. Des dispositions ont été également prises dans toute la ville d'Abidjan. Déjà, ils sont pris en compte à l'aéroport pour faciliter leur entrée sur le territoire de Côte d'Ivoire. Ils sont pris en charge par l'escorte de l'aéroport à leur lieu d'hébergement. Ils sont sécurisés sur le site d'hébergement et le site où se tient la conférence. Les participants se disent satisfaits. Les contrôles sont à point et ça n'entrave pas trop la libre circulation sur le site. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Vraiment tout est parfait. C'est un très beau salon, très bien organisé et très sécurisé. C'est vraiment impeccable sécurité. À l'arrivée à l'aéroport, c'était impeccable. À l'hôtel et ici, sur le site, c'est très bien. Maintenant, on peut sortir partout sur Abidjan sans être obligé d'être accompagné avec un partenaire ou bien avec quelqu'un d'Abidjan. On est libre. On se sent la sécurité totale à Abidjan. C'est donc en symbiose que la Différence des unités des forces de défense et de sécurité s'emploie à travailler au quotidien. On en arrive au grand format de la rédaction des RTI. Ce premier numéro s'intéresse au CCDO, Centre de commandement des décisions opérationnelles. Comment travaille ce centre ? Quelle politique ? Quelle action mener pour assurer la sécurisation des biens des personnes ? Réponse dans ce grand format de la rédaction signée Hamza Diaby. Sur cet écran, des images de l'hôtel Ivoire Sofitel à Cocody. Ici, des images de la commune du Plateau. Et là, d'autres images de la commune de Marcory. Bienvenue au bureau des opérations du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles. Ici, les technologies de l'information et de la communication sont au service de la sécurité. La ville d'Abidjan est quadrillée par un système de vidéosurveillance qui appuie les unités de patrouille. On a divisé Abidjan cinq zones et à chaque zone, on a déterminé des zones de passage obligées. À ces zones, on a affecté des véhicules. Et ces véhicules sont à ce poste d'observation. Ils ont pour mission également de parcourir un certain nombre de circuits pour rassurer la population et dissuader d'éventuels malfrats. Le poste de positionnement est fait de telle sorte que ça réduise les temps d'intervention. Le tout est géré à partir d'un centre, la salle opérationnelle qui est le centre de commandement. Et là où nous sommes ? Et là où nous sommes. De mars 2013, date de la création du CCDO à janvier 2014, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le nombre de braquages dans la capitale ivoirienne est passé de cinq à deux par jour en dix mois d'exercice. De jour comme de nuit, Abidjan ne fait plus peur. Après la crise, la situation sécuritaire était un peu précaire. Ça faisait que les Ivoiriens avaient peur de se sécuriser en toute liberté. Mais depuis que le programme initié par le président de la République pour assurer la sécurité des Ivoiriens a pris forme aujourd'hui de se sécuriser en toutes les choses. À chaque nuit, il y a des agresseurs. Mais depuis l'heure d'arrivée, ils sont là de 24h sur 24h. Donc vraiment, on pense que nous sommes en sécurité. Composé de militaires, de gendarmes et de policiers, le CCDO a pour mission la lutte contre la criminalité et le grand banditisme et la protection de tous les sites névralgiques de la capitale. Les différentes unités assurent une présence quotidienne dans les rues des différentes communes d'Abidjan. Ce soir, nous accompagnons la Pyramide 5, l'unité du lieutenant Kanga de la zone Abidjan Sud. Il est 1h du matin. Avec elle, nous visitons les points sensibles de la zone, des endroits à risque, très souvent repères de bandits. Nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de situation. Et toutes les fois qu'il y aura une situation, nous sommes prêts à l'unité, à un haut état de nuit, ces individus-là. Les hommes du lieutenant font la ronde sous les yeux des populations qui, elles, vaquent tranquillement à leurs occupations. Sereines, car le CCDO veille au grain. Grâce au monsieur le président, nous sommes en sécurité. Et moi-même, je suis fière parce que le CCDO est là pour notre sécurité. Par toute la vie d'Abidjan, quand ils tournent, ils sont toujours là, ils font tout auprès de vous. Quand il y a un problème net, ils sont toujours à votre secours. En tout cas, pour ça, il est félicite. Quant à moi, je me dirais que c'est d'augmenter l'effectif, c'est tout. L'effectif, c'est d'augmenter. Et puis le grain aura beaucoup, sinon, dans la ville, pour qu'on puisse les voir et pour que les gars puissent circuler en libre, dans la tranquillité et tout. L'indice de sécurité est à ce jour de 1,3 contre 3,8 en janvier 2013. Des résultats notables, mais le gouvernement ne dormira pas sur ses lauriers, a récemment rassuré le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je tiens à féliciter nos hommes pour le succès du centre de coordination des décisions opérationnelles en abrégé CCDO, qui a permis d'en finir avec les barrages à Abidjan. Au moins, ce qui est ressenti très positivement par la population, il en va de même pour le développement de la vidéosurveillance qui contribue à la baisse de la criminalité. On peut le dire, la crise est bien passée pour laisser place justement à la quiétude des populations, la péregne, la sécurité aussi, le CCDO est au travail. Et c'était le grand format de la rédaction avec Hamza Diaby. On ouvre à présent le chapitre politique de cette édition avec la rencontre entre le Front populaire ivoirien et le président du PDCI RDA, Henri Konambédier, le président du FPI. Pascal Afingueson s'est engagé à participer au processus de réconciliation de paix en Côte d'Ivoire. Demain, le compte rendu complet de notre reporter Victorine Yaouiouboui. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumoro, était dans la commune d'Anyaman pour sceller la paix et la réconciliation entre les partisans de son parti. La cérémonie a eu lieu hier au complexe sportif d'Anyaman. Le reporter de Sidonie Davila est commenté pour vous par Michel Dicré. C'est fait. Amidou Silla, maire RDR d'Anyaman et le secrétaire départemental du RDR d'Anyaman, le député Ouattara Siaka, viennent par cet acte de mettre fin à leur divergence des incompréhensions nées des dernières élections municipales qui les avaient divisées. Place désormais à l'union et à l'entente pour la bonne marche du parti et pour l'intérêt général de la commune d'Anyaman, comme l'a souligné Amadou Soumoro, secrétaire général par intérim du parti, initiateur de cette réconciliation. Tout Anyaman attendait cette réconciliation parce que nous sommes convaincus que c'est réconcilié, c'est rassemblé, non seulement à l'intérieur de notre parti, mais rassemblé dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute notre diversité, que nous pourrions accompagner le chef de l'État dans sa difficile mission de développement économique. C'est rassemblé autour de lui que nous pourrons l'accompagner dans cette vision de l'évergence qu'il a pour chacun de nous et pour la Côte d'Ivoire. Pour relever les défis à venir, les deux autorités du RDR à Anyaman font ainsi la paix des braves. Pour eux, l'amour et le pardon dans un esprit de réconciliation peuvent participer à l'édification d'un parti qui se veut fort comme le RDR pour la réélection de son candidat à la présidentielle de 2015. Le Burkina Faso à l'école de la Côte d'Ivoire en matière de gestion des plastiques usagés et de fabrication d'emballages biodégradables. Le ministre de l'Environnement Burkina Bé et du Développement Dural, président Côte d'Ivoire pour le forum ICI 2014, a visité hier une usine de fabrication et de recyclage de sachets plastiques. Valoriser les déchets plastiques en les recyclant et faire du biodégradable la norme en matière d'emballages domestiques. Ces processus sont en cours dans le pays et l'expérience ivoirienne fait des adeptes. En marge du forum ICI 2014, le ministre Burkina Bé de l'Environnement et du Développement Durable a rencontré son homologue ivoirien à l'Aqua Dioremi. Ensemble, ils ont visité une usine de la place, l'occasion de s'inspirer des procédés ivoiriens en matière de recyclage des déchets plastiques et de fabrication d'emballages biodégradables. Au Burkina Faso, ça s'est placé cause 30% de la mortalité du bétail. Nous sommes venus voir ce qui se fait et ce qui peut être fait et dupliqué au Nouveau Burkina Faso. Comment nous pouvons inciter aussi des privés à venir s'inspirer de l'expérience qu'il y a en Côte d'Ivoire en matière de production d'emballages biodégradables, en matière de recyclage. Leader dans le recyclage plastique, cette usine s'inscrit dans la politique mise en œuvre par le ministère de l'Environnement et anticipe déjà l'interdiction future d'une certaine catégorie de sachets plastiques. Dans ce décret, il y a eu des ouvertures puisque quand même il y a la réalité économique et la réalité industrielle. Mais surtout, il y a un arrêté qui doit être pris par le premier ministre pour encadrer la période de prélégation de la mise en place et la mise en œuvre de ce décret. Autre point discuté lors de cette rencontre, l'accord de coopération pour la conservation des ressources naturelles. Entendez la faune et la flore partagées par les deux pays. L'accord lie la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et intervient dans le cadre d'une harmonisation des politiques sous-régionales. Une feuille de route est en cours d'élaboration. C'est donc une politique commune de protection de la faune et de la flore qui va être mise en œuvre courant 2014. Les établissements publics et privés d'enseignement supérieur ont entamé depuis 2012 le processus de basculement dans le système LMD. La France, à travers le projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur, accompagne le ministre de l'enseignement supérieur dans cette réforme. L'ambassadeur de France vient d'offrir du matériel informatique et une importante quantité d'ouvrages à l'université Nangui-Abrougoua d'Abobouadjamé, à l'école normale supérieure et à l'institut polytechnique Le Souffet-Boigny, montant total du don, plus de 50 millions de francs CFA. La cathédrale Saint-Paul du Plateau est dans un état de dégradation très avancé. Elle souffre de plusieurs maux, notamment des problèmes d'étanchéité et autres installations défectueuses. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'il faut pour sa réhabilitation, nous dit Grasse-Gando. Un saut et autres récipients pour recueillir des gouttes d'eau, murs fissurés, plafonds à ciel ouvert, toits dégradés, problèmes d'étanchéité. Tel est le nouveau visage de la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui abrite le siège de l'évêque. Une situation qui s'explique selon la fondation Saint-Paul par la crise post-électorale qu'a vécu la Côte d'Ivoire. En 2010, la cathédrale a pris des obus. Ces obus non seulement ont perforé le toit de la cathédrale, mais ces obus ont provoqué un désordre structurel du bâtiment. Il y a eu des murs qui ont craqué, des vitraux qui se sont envolés. Pour le premier responsable de cette paroisse, le père Jean-Baptiste Aquadant, il faut plus de 2 milliards de francs CFA pour réhabiliter la cathédrale. Cela fait beaucoup d'argent. Donc chaque chrétien, en regardant cela, doit se dire, j'apporte ma contribution ou mon savoir-faire. La cathédrale Saint-Paul du Plateau a une capacité d'accueil de 5000 places. Elle a été inaugurée en 1985 par le pape Jean-Paul II. Et espérons que l'appel sera entendu pour la réhabilitation de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Je rappelle l'essentiel de ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. C'est la tenue du Forum international des investissements ICI 2014, qui a ouvert ses portes depuis hier dans la capitale économique. Près de 3000 participants prennent part à ce rendez-vous de renouveau économique ivoirien. Parmi eux, des dirigeants africains. Ils soutiennent tous que la Côte d'Ivoire confirme son rôle de moteur de l'intégration sous-régionale avec la tenue de ce forum qui tient demain sa troisième journée. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada